parents bonjour aujourd'hui un petit point sur la mise en confiance dans la relation enfant parent pas toujours évident notamment à l'adolescence on se dit mais il ou elle ne me dit rien du tout je ne sais pas ce qui se passe j'ai l'impression de ne plus connaître mon enfant je vais vous en parler justement pour qu'il n'y ait pas cette scission à l'adolescence même si elle est quand même naturelle puisque l'adolescent commence et l'adolescente à faire sans ses parents voilà découvrir d'autres unifères et à être dans des des sentiments d'appartenance autre évidemment autre c'est sans papa et sans maman pour ce faire ça commence dès tout petit et toute petite on va s'intéresser profondément à l'enfant on va lui demander comment s'est passé sa journée qui il a vu on n'est pas dans un contrôle on est dans un intéressement c'est pas du tout la même chose ça devrait aussi se passer dans chaque couple mais c'est pas le sujet de ma vidéo donc on va venir voilà demander interroger sans mettre de pression parce que votre enfant par exemple de 4 ans ne sait pas forcément ce qu'il a mangé à la cantine donc on va voilà on va s'adapter aux réponses en tout cas on va montrer de l'intérêt voilà qu'importe justement ce qu'on va nous retourner c'est pas très important en tout cas on va questionner et se rappeler aussi que quand un enfant nous parle de quelque chose qu'on puisse aussi faire des liens avec les sujets évoqués avant sinon il n'y a pas un grand intérêt ensuite au fil de l'âge justement vers 4 5 ans déjà quand l'enfant vous l'interrogez il est aussi intéressant de pouvoir dire bah et toi tu me poses pas la question sur ma journée parfois spontanément les enfants ils viennent tout seul ils ont compris que on est dans une relation d'altérité d'intéressement d'amour et donc on vient s'intéresser de l'autre et c'est aussi important pour vous parents d'être dans ce jeu là de dire bah moi il s'est passé ça dans ma journée ça c'était cool ça c'était compliqué pour que l'enfant puisse aussi s'imprégner un petit peu de ce qui se passe pour nous et d'être dans une vraie relation une forme d'équilibre voilà je trouve que c'est vraiment important comme ça avec le temps l'enfant prend conscience aussi que vous avez des journées que vous avez des contrariétés des moments de joie et que certains aussi autant contrariétés que moments de joie sont en lien avec avec votre enfant voilà de pouvoir parler de votre relation régulièrement ça j'ai pas trop aimé quand tu m'as dit ça sans être dans la colère en mode débrief de la relation ça là j'ai adoré quand tu m'as fait ce câlin quand tu m'as fait ce dessin j'ai voilà j'ai beaucoup apprécié j'aime beaucoup ce que tu crées de nourrir cette relation au fil des années comme ça l'adolescence il n'y a pas de transition elle continue cette relation même si elle est peut-être moins renforcée et peut-être qu'elle sera d'autant plus renforcée parce que vous serez un parent soutenant cadrant mais soutenant pour que votre enfant puisse oser tout vous dire et c'est bien l'importance c'est que si votre enfant se met en danger reçoit des violences ou en commet aussi parce que ça on n'en parle pas souvent on a rarement peur que nos enfants deviennent des bourreaux des violeurs donc je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête et quand on construit une relation de confiance on ne peut pas juger on ne peut pas accuser si votre ado revient avec la tête toute rouge et les cheveux en l'air vous avez le droit d'être choqué vous avez le droit d'avoir votre avis si votre enfant ne vous le demande pas vous n'êtes pas censé en parler c'est difficile mais c'est pas parce qu'on est dans une famille qu'on peut tout dire et dire n'importe quoi n'importe comment l'enfant se construit à travers notre regard donc si il est porteur bienveillant et le plus neutre possible c'est pas facile en tant que parent mais voilà l'enfant va va expérimenter plein de choses on est là pour pour dire c'est ok voilà bah en plus c'est les cheveux voilà ça repousse il pourrait y avoir des expériences voilà ça fait partie de son histoire il y a rien de grave en soi c'est juste que nos enfants ont envie qu'ils soient notre image et c'est un truc qui est vraiment important de déconstruire parce que ce ne sont pas nous c'est pas notre personnalité c'est pas notre histoire c'est pas notre trauma c'est pas nos expériences tout simplement donc il est important d'accepter tout ça donc quand vous voyez votre enfant arriver comme ça de dire ah ça c'est nul ça c'est mal et vous n'avez pas non plus construit la relation de confiance avant mais votre adolescent vous ou votre jeune adulte ou l'adulte que vous avez mis au monde ne sera pas en lien avec vous parce qu'il n'aura pas confiance malgré tout ce que vous pourrez en dire mais moi je l'écoute mais moi ceci mais moi cela ça ne fonctionne pas donc c'est à dire qu'il y a eu des des manquements dans la relation et c'est important de pouvoir se dire que ça se construit sur du long terme c'est pas pile à 14 ans ça y est on s'intéresse à son enfance disant ça y est moi je pense que c'est compliqué rien n'est n'est fait trop tardivement parce que la relation se construit toujours au fil du temps mais il est quand même stratégique et intéressant pour vos liens justement à votre progéniture mais que ça commence le plus tôt possible voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à bientôt au revoir